Allo tout le monde, j'avais le goût de faire cette petite vidéo-là, en fait, on m'a demandé de faire la petite vidéo parce que peut-être certains d'entre vous le savez, je suis mentor pour la chambre de commerce depuis maintenant un an et demi, deux ans. Est-ce que tu le sais comment ta business performe sur le web? Est-ce que tu le sais vraiment? Là, c'est là la question. Oui, tu le sais que ça commence à partir. Est-ce que tu connais tous les détails que tu as besoin de connaître? Nous, on a un snap report avec si prêt, avec si prêt pour te donner tous ces détails-là. C'est gratuit. Tu suis le lien dans la description, va faire ton snap report. Après ça, on va pouvoir s'arranger que tu sois numéro un sur le web et éclipser tous tes compétiteurs. Éclipser. Éclipser, tu sais, comme une éclipse de soleil, c'est beau, hein? Mais c'est ça, tu vas être beau sur le web. Donc, les steps sont simples. Lien dans la description, on fait le snap report. C'est gratuit. Après ça, on reçoit le rapport, on regarde qu'est-ce qu'on fait avec ça, puis on devient numéro un sur le web. Bonne journée. J'ai été un des premiers mentorés de la Chambre de commerce, puis je fais du mentorat avec des gens de mon staff, avec des gens de mon entourage. Puis, on a, j'étais dans une session mentorat, puis j'ai un jeune, un jeune entrepreneur qui, 25 ans, il marche à la PIN. Il a des super bonnes valeurs entrepreneuriales, là, en tout cas, qui me ressemble. C'est un gars qui, il fait un travail fort. C'est pas un gars qui attend tout le temps après ses week-ends, ses vacances. Il pense un peu comme moi où il bâtit sa semaine 24-7. Je dis toujours qu'on devrait bâtir nos semaines 24-7. Et non, 8 à 5, du lundi au vendredi, où est-ce qu'on travaille, puis le reste, on décroche. Non. Ayez du temps pour générer vos revenus. Ayez du temps pour vos loisirs, vos familles, un équilibre comme vous le désirez. J'ai pas de trouble avec ça. Mais lâchez-moi, le 8 à 5, puis le lundi au vendredi. C'est plus actuel, ça marche pas. Puis, tous les plus, les gens qui ont les plus grandes réussites, là, c'est pas de même qui gère leurs choses. Je sais qu'on nous a enseigné ça, là, mais ça, c'était de la bullshit. Mais là, le point qu'ils me posaient comme question, parce que là, ils voulaient s'acheter un bateau, pour que la femme va savoir bien ses affaires. Puis, moi, mon point, écoute, je crois à économiser son argent. Ça, on s'est fait enseigner ça, mais jamais la garder trop longtemps. Puis, ce que je veux dire, c'est parce qu'il y avait quand même pas mal d'argent en économie. Puis, je dis, écoute, ton argent, dans ton compte, là, elle fait pas d'argent, OK? Donc, il faut faire rouler l'argent, mais surtout pas dans des dépenses, mais plus dans des investissements. En anglais, on dit des assets. Et idéalement, des investissements qui rapportent de l'argent. Donc, investir dans une entreprise qui va générer des revenus, ça, c'est un bon cas. Investir dans l'immobilier. Il y a plein de gens qui sont devenus très riches grâce à l'immobilier. Investir dans des actions à dividendes, idéalement. Tu mets ton argent dans une action. Moi, j'ai de l'argent dans les actions à dividendes. Apple, Microsoft, pourquoi que c'est des actions qui performent aussi bien? Pas tout le temps des hausses forèves, mais à chaque trimestre, ils versent un dividende pour la plupart. Alors, action de mobile, il y en a plein. Donc, fouillez un peu sur Internet. Puis, je parlais même dans le domaine des cryptos. Moi, j'ai acheté des miners. Ils roulent 24 heures sur 24, les miners. Ils roulent, ils roulent, ils roulent. Ils coûtent un petit peu d'hydro, mais ils sortent des coins à chaque jour. Fait que cet investissement-là me rapporte 24 heures sur 24, un revenu récurrent, récurrent, récurrent. J'accumule ça, puis une monnaie, paf, je transfère ça pour aller acheter un plus gros investissement. Donc, moi, ça serait mon petit conseil que je voudrais donner parce que lui-même avait le réflexe de, « Ah, bien, écoute, je vais changer de troc. Je vais après ça. » Puis, regarde, j'ai bien de l'argent. Je peux m'acheter un bateau. J'ai un deal sur un bateau. Écoute, le bateau, là, pour trois mois d'utilisation, là, écoute, puis j'ai plein de chums qui ont des bateaux, là, by the way, là. Mais je pense que quand tu es jeune, ce n'est pas le temps. Quand tu es rendu à 35, 40, 50, puis que tu as suffisamment d'entrée d'argent pour payer ta dépense, tu n'as pas de problème. Mais quand tu es dans la début vingtaine, tu te lances dans la vie, tu as acheté une voiture, une nouvelle voiture, ou j'en ai ta voiture pour un plus gros paiement, au lieu d'acheter ta première maison, ton premier condo. Je vous le dis, c'est une mauvaise décision. Vous allez être moins riche et moins libre, moins vite. Alors, moi, depuis ma première maison que j'ai autoconstruite, en plus, je l'ai vendue il n'y a pas longtemps, là. Mais sinon, toutes les places où j'ai habité, je les possède encore. En roulant comme ça, bien, tu te bâtes un portefeuille immobilier, puis ça, ça te génère un revenu à tous les mois, il y a un loyer qui rentre. Alors, ce que tu as à faire, c'est de bien faire tes calculs, puis d'avoir un loyer qui paye toutes tes dépenses, plus un petit cash flow positif. Je vous le dis, dans l'industrie, dans la norme, si tu peux faire 50 à 75, puis 100 piastres par mois de la porte, tu es dans le plus, là. C'est winner en plus d'équité que la propriété prend dans le temps. Donc, ça pour dire, là, attention à vos dépenses, faites vos budgets, arrêtez de dépenser parce que vous n'avez dans les comptes, puis ne gardez pas, oui, ça te prend un coussin, un 5 000 ou un 10 000 de backup, puis s'il arrive, comme avec le COVID et qu'est-ce qui est arrivé, oui, ça le prend parce que c'est un fonds d'urgence. Mais si vous avez un petit peu plus que ça, si vous avez vendu une maison, votre maison, tout ça, ne gardez pas un 20-30 000 placé dans un compte avec un taux d'intérêt, un taux minimum, faites rouler l'argent. Je vous garantis, ça va revenir. Achetez des choses qui génèrent un cash flow positif et je vous garantis, vous allez être gagnant tout à l'heure. Fait que c'était mon petit tip financier, si je peux dire. Même encore aujourd'hui, moi, 43 ans, chaque fois que j'ai un peu de cash, j'investis. Je n'en ai pas de bateau, même un chalet. À moins que j'ai des chaises dans mes chalets, puis là, avec Airbnb, j'ai un revenu. Là, c'est bon. C'est lourd. Là, c'est bon. Mais juste avoir un chalet qui dort là, à moins de le consommer, je vous le dis, vous ne deviendrez pas libres financièrement ou riches avec ce genre d'investissement-là. Ils vont prendre la valeur de leur banque, ça, c'est correct. Mais maintenant, il va falloir déménager, vendre votre maison. Votre première maison, oui, elle peut vous penser qu'elle fait du cash, puis c'est vrai, elle se paye, puis à un moment donné, mais quand tu déménages, ça te prend une autre toit, ça te prend une autre maison. C'est rare que tu diminues. Peut-être quand on est dans la cinquantaine, puis qu'on a une grosse cabane, on va diminuer, puis là, on va toucher une partie de l'équité. On ne peut pas dire, OK, ça, c'est de l'économie que j'ai faite, mais sinon, absolument, ta première maison, c'est par laquelle tu fais de l'argent. Dès que vous avez un peu d'argent, investissez. Puis même quand vous êtes jeune, dans le début de vie, pensez-y. Il y a plein de moyens, il y a plein de trucs, vous pouvez fouiller en ligne, ou écrivez-moi si vous voulez des trucs. J'en connais plein, mais commencez, oui, par acheter votre première maison, puis ceux de banquier pour acheter la deuxième au plus vite, puis la troisième, la quatrième. Vous allez bâtir de l'équité, vous n'allez pas vous servir de cette équité-là pour en acheter d'autres, puis ça va faire des petits, si short-term, vous n'avez pas trop, bien, mettez de l'argent de côté, dans, idéalement, des actions en dividendes. À chaque trimestre, ils vont te livrer, écoute, il y a des actions comme ExxonMobile, je pense que c'est du 7 % annuel garanti en dividendes. Puis là, avec le crash qu'il y a eu à cause du COVID, c'est le temps peut-être, pour ceux qui sont un peu familiers pour aujourd'hui, on a été capable de faire ça avec les plateformes en ligne, on peut peut-être faire ça de notre côté, ce n'est pas compliqué d'acheter ces actions-là. Apple, Microsoft, c'est du 3-4 % de dividendes de mémoire, donc ça, ça garantit un revenu, et en plus, si ça monte, tant mieux, je veux dire, si tu frappes l'home run, comme ceux qui avaient du Amazon, qui fait boom, c'est tant que c'est, tout ça, good for you en plus, mais les actions en dividendes, c'est encore mieux parce que ça te garantit un cash-up positif. En tout cas, moi, c'est mon conseil, tu n'as pas besoin d'avoir des milliers, milliers, milliers de dollars pour mettre ton argent de ton côté, tu fais un trade sur des snaps, moi, je suis avec Desjardins, des snaps, puis je jure mes affaires moi-même, sinon, il y a E-Trade, il y en a plein d'autres. Regarde, c'était mon petit tip du jour, j'espère que ça peut servir à des jeunes entrepreneurs ou même jeunes en début de carrière parce que même si vous avez votre job, votre salaire, pensez tout le temps à générer votre fortune puis la fortune, peu importe ce que le monde en dise, il y en a qui vous disent ah, ça peut apporter l'argent, là, bullshit, l'argent, ce que ça fait, ça achète la liberté, liberté de choisir, oui, ça achète pas la santé, on est d'accord là-dessus, mais à la base, la santé, elle va dessus si t'en prends soin un bon bout de temps, mais le reste de ta vie, on va vivre en moyenne de 80 ans, mais je vais vous dire une chose, c'est correct d'avoir la santé, mais pas d'argent, c'est plat, tantôt, en tout cas, pour ceux qui sont comme moi, pour ceux qui sont pas comme moi, puis qu'ils vont dire ah, c'est pas important, puis tout ça, c'est correct, je respecte ça au bout, mais ça sera pas dans ma gang, c'est tout, sur ça, je vous dis, pensez à ça, puis si jamais vous avez des questions, comme ce soit, écrivez-moi, je vais répondre, on va échanger là-dessus, OK, fait que je vous dis, ciao. On va se le dire, je pense qu'on commence à avoir un petit problème, parce que ça fait plusieurs, ça se peut pas que tu les ailles pas vues, ça fait plusieurs fois que tu me vois parler du Snap Report, puis tu l'as pas encore fait, fait que t'as pas encore de l'air vendu, donc aujourd'hui, je vais juste te parler du répertoire d'entreprise, parce que vous le savez, on se mentira pas, c'est important d'être dans plusieurs répertoires sur le web, donc le Snap Report va te permettre de connaître tous les répertoires dans lesquels vous êtes inscrit, il va aussi regarder l'exactitude des informations qui sont dans ces répertoires-là, ils vont même vous dire dans quel répertoire que vous êtes pas, puis que vous devriez être pour que votre entreprise performe bien sur le web. Si t'es pas convaincu après ça, c'est que tu veux pas que ton entreprise performe sur le web. C'est clair que tu veux que ton entreprise performe bien sur le web. C'est pour ça que dans la description, t'as un lien pour aller sur notre site pour pouvoir faire la demande gratuitement. C'est gratuit. Complètement gratuit. Je vais vous leur dire une dernière fois, c'est gratuit. Donc tu vas pouvoir faire ta demande complètement gratuitement de notre Snap Report pour après se connaître tout ce que t'as à savoir sur ton entreprise qui performe sur Internet pour pouvoir penser au prochain niveau qui est de mieux performer sur le web. Sur ce, je vous dis allez chercher votre Snap Report gratuit. Vous voulez pas manquer ça. On se voit la prochaine fois. Ciao.